Mme Kizou, au nom d'Enquête et d'Afrique littérale, nous vous remercions pour cette interview. Merci de m'avoir invité. Vous êtes fondateur d'artiste de Mbatonga. Parlez-nous de la génèse et des objectifs de cette fondation. Mbatonga commençait à germer en 2006, 2005 je dirais. Je suis devenue ambassadrice de l'UNICEF en 2002 et ça a coïncidé avec les défis du millénium, le droit pour toutes les filles d'aller à l'école. Et pendant un de ces voyages, des mères sont venues me voir, les mamans sont venues me voir en me disant, on a écouté tes messages à la radio, à la télé, on a mis nos filles à l'école. Et tu sais très bien que si elles finissent les primaires et qu'elles ne sont pas au secondaire, elles vont se retrouver dans un mariage comme nous l'avons été. Et tout d'un coup, ça m'a rappelé, moi, quand je suis arrivée au collège, en sixième, où la plupart de mes copines qui devaient me retrouver se sont retrouvées mariées et ne sont pas venues. C'était un traumatisme pour moi. Et je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et j'ai commencé à réfléchir et tout le monde m'a dit, quand j'ai commencé, le secondaire c'est casse-gueule, tu ne vas pas réussir, les filles ne restent pas à l'école, il y a la rétention à l'école, c'est nul. Et j'ai dit, si c'est simple, pourquoi s'embêter, moi, je vais y aller, je ne vais pas aller dans les villes, je vais aller dans les villages où personne n'a envie d'aller. Et je vais essayer de trouver les filles, les jeunes filles, les plus pauvres. Donc, j'ai commencé à donner, dans cinq pays, à donner des bourses, uniformes, livres, mentorat, tutorat et un repas par jour, dans cinq pays. Et en 2016, au bout de dix ans, je me suis dit, bon, maintenant, on va faire un récapitulatif. Je veux faire un truc qui est basé sur des levées de données précises, qui ont un impact sur la vie réelle des jeunes filles. Et on a commencé à faire, en 2006, volontairement, aller dans les villages et poser des questions pour savoir si les filles sont seules, si elles sont orphelines, si elles ont été à l'école, jusqu'où et de quoi elles ont besoin. Et ce qui est massivement sorti de ces levées de données ou bénées dans deux villages, Boïcon et Savalou, c'est qu'elles ont demandé d'avoir un endroit où elles peuvent faire du business ensemble ou être ensemble. Et du coup, on a créé un programme basé sur leurs besoins, qui comprend l'autonomisation financière, comment faire du business. Et on a commencé à leur donner des fonds pour faire du business. Voilà comme ça, comment on en est arrivés. Et au jour d'aujourd'hui, on a commencé, on était, il y avait mille filles, on en est à, je ne sais pas combien aujourd'hui, au Bénin, plein de clubs. On a amené aussi sur place dans leurs villages des panneaux solaires. On a acheté des frigidaires et des congélateurs. Et pendant la pandémie, les filles ont fabriqué des masques, du savon et ont pris d'assaut les radios locales pour protéger les personnes âgées de leur communauté et protéger pratiquement toute la population. Aujourd'hui, vous êtes au Sénégal pour étendre les activités de votre fondation. Qu'est-ce qui explique le soir des raisons de Kolda et de Cédiou ? D'abord, le Sénégal. Pourquoi ? Parce que c'est un pays francophone. Sur le plan international, les pays francophones sont pratiquement inexistants. Il y a peu de programmes dans les pays francophones. Et s'il y en a, ce n'est pas aussi pointu que ce que moi j'ai décidé de faire. J'ai décidé de venir au Sénégal parce que les problématiques que nous avons en Afrique sont pareilles, mais pas dans les mêmes réalités, pas dans les mêmes écosystèmes. Et parce qu'en tant que pays francophone, je n'ai pas envie de partir tout simplement de l'exemple de mon pays en disant que j'ai réussi au Bénin. Mais j'ai envie de le faire dans un autre pays francophone. Donc, si on part d'ici au bout de 3-4 ans avec des preuves du succès ici, on devient deux pays qui peuvent servir de modèle pour des pays anglophones, francophones ou autres sur le continent africain. Moi, pour moi, ce qui est important, c'est faire des pas d'enfant. Quand un enfant prend à marcher, c'est un pas à la fois. Et quand il s'agit de vie humaine, je ne joue pas au loto. La vie des jeunes filles, la vie des familles, la vie des communautés, on ne joue pas avec. Donc, Matanga est là pour travailler avec les jeunes filles, les parents, les communautés, les réalités religieuses et traditionnelles pour que les jeunes filles deviennent des agents de change pour leurs parents, pour leur communauté et pour leur pays. Ce que j'ai remarqué, c'est que quand on donne à une jeune fille, une adolescente, des moyens d'avoir un business, sa première préoccupation, c'est sa famille. C'est-à-dire, le business qu'elle monte, c'est par rapport aux besoins de sa famille. Ça prouve que les adolescentes souffrent quand leurs parents souffrent et qu'elles ont envie de les aider. Et que cette envie, on ne peut pas ne pas y répondre. Les frères, les sœurs, les tantes, les oncles, tout le monde en profite. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de venir dans ces deux régions, ici, au Sénégal, pour voir comment on peut arriver, nous aussi, ici, à faire mentir tous ceux qui disent que rien n'est possible au Sénégal. D'accord. Mais comment, spécifiquement, comment est-ce que vous comptez s'y prendre par rapport à l'automisation des femmes ? Parce que le programme que nous avons, Batonga, on arrive à définir, ici, avec l'équipe d'ici, les filles qui sont dans le besoin et qui ont envie de participer au programme, parce qu'on ne force personne, de participer au programme de Batonga. On s'assied, on écoute leurs besoins et on réagit à leurs besoins en tenant compte de leur environnement. Ce n'est pas que le modèle du Béné, on va le mettre ici, ce n'est pas la même réalité. Les deux villages où j'étudie au Béné, ce n'est pas la même réalité que les deux villages de communauté où on va être ici. Donc, à partir de cet instant-là, c'est un partenariat que Batonga a avec les filles. On reprend leurs besoins, on les accompagne. C'est-à-dire qu'on leur donne tous les outils qu'il faut pour que le business soit florissant. Au jour d'aujourd'hui, on est en train de penser à comment cette autonomisation peut se transformer en un business pérenne qui, ce qu'elles fabriquent, que ce soit du savon, que ce soit de la nourriture, quoi que ce soit le business, que ça profite au pays et qu'on peut l'exporter à l'extérieur et créer des emplois et ramener des revenus dans ce pays. Donc, c'est un programme qu'on fait avec les filles. Moi, je ne fais rien en disant « on va faire ». Non, on fait ensemble. Ce qui fonctionne pour elles, fonctionne pour moi. Et qu'est-ce que vous attendez des autorités locales ? D'accompagner les filles. Les autorités locales, on veut qu'elles nous donnent le temps de leur prouver ce qu'on fait. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, même que le focus est complètement sur les filles, on prend en compte aussi les jeunes garçons. Parce que les adolescentes, elles vont se marier dans leur communauté. Donc, si les jeunes garçons n'ont pas de métier, n'ont pas de perspective, de futur pour comprendre la problématique des jeunes filles, on investit dans le vide. Vous êtes d'accord avec moi ? Une fois qu'elle est mariée, qu'elle n'est plus pour continuer son business, on a fait quoi ? On aurait investi pendant 5-10 ans pour rien. C'est une perte de vie, c'est une perte de temps. Donc, on a une approche globale. On essaye d'être le plus inclusif possible dans les communautés pour que chacun ait un rôle à jouer et que chacun puisse profiter des bienfaits de Batanga avec les jeunes filles. Si non, ça n'a pas de sens. Je ne suis pas là pour créer une élite, ça ne m'intéresse pas. Les jeunes filles feront toujours partie de ce village-là. Elles devront toujours le respect à leurs parents. C'est inalénable. Autrement, ça n'existe pas. Mais en même temps, les adultes qui sont autour, ils n'ont qu'à les accompagner. Ils n'ont qu'à leur dire, OK, on est là. Et à partir du moment où ça profite à tout le monde, le succès est évident. Quelle est-elle apportez-vous sur les droits des enfants? Je crois que les droits des enfants, on a écrit des lois, on les a signées aux Nations Unies, tous les pays du monde, surtout les pays africains. Mais ce n'est pas suivi d'action, en fait. Pourquoi avoir une loi qui protège les droits des enfants et des jeunes filles et il n'y a pas de politique en place pour les protéger? Cette question, il faut les poser aux politiques. Et qu'est-ce que vous préconisez? Je préconise qu'ils travaillent avec des organisations comme Batonga. On s'asseye avec les politiques pour avoir une solution pérenne sur les droits des enfants, sur les droits de l'autonomisation des jeunes filles et des femmes. Parce qu'un pays qui... Ce pays n'est pas quel pays en Afrique, au monde, ne peut pas s'en sortir sans les femmes. Ce n'est pas possible. Nous sommes 50% de la population mondiale. On va les mettre de côté, vous allez faire quoi? Est-ce que vous imaginez une société, un monde sans femmes? Non. Un monde sans hommes? Non. Donc, de facto, nous sommes là pour soutenir les uns et les autres. Et une fois qu'on a compris le pouvoir de ça, c'est-à-dire le pouvoir de travailler ensemble avec les jeunes filles et les femmes, et qu'on voit les bénéfices que chaque côté récupère de ça, on deviendra instoppables. C'est-à-dire que nos dirigeants viendront aussi parce qu'ils auront une base qui fait envie. Ce ne sera pas une idée comme ça. Il y a du concret. On construit du concret. Une maison, on ne peut pas construire une maison sans fondation. L'art de 5 Grammy Awards, c'est quoi votre secret? Je ne sais pas. Je fais ma musique comme j'aime. Moi, ce qui est simple pour moi, et compliqué en même temps, c'est la musique. Depuis que je fais de la musique, ce qui a toujours été important pour moi, c'est de ne jamais oublier d'où je viens. Jamais. Nous pouvons quand même dire que vous êtes... À jamais. Moi, je ne peux pas faire la musique que je fais sans la musique traditionnelle de mon pays et les musiques de tout le continent. J'ai écouté toutes les musiques. Donc, moi, je sais d'où je viens. Justement, qu'est-ce que vous a permis d'avoir... de pouvoir jouer sur toutes ces sonorités-là? Mais parce que ces sonorités sont ici, en Afrique. Moi, je n'ai aucune honte d'être africaine. Je n'ai aucune honte de ma culture et des cultures de mon continent. Je n'ai jamais, à aucun moment, négocié ça. Jamais. Quand j'ai voulu signer mon contrat avec Island Record, j'ai dit qu'on doit mettre de l'anloi sur blanc que je fais ce que je veux avec ma musique. Personne ne me donne d'ordre et me dit ce que je dois faire. Moi, je suis fière d'être africaine. Mais le sommes-nous tous. Je n'étais pas prête à vendre mon âme pour la célébrité. Donc, ces rythmes dont on parle, qui font, qui sont à la base de la musique qu'Angélie Kijofé, on parle de mélange avec le jazz et tout, le jazz fait partie de la musique africaine. Toutes les musiques dont on parle aujourd'hui, ça vient du continent africain. Donc, moi, qu'est-ce que je fais ? Je ramène toutes les musiques à la source. J'ai repris un disque de rock'n'roll, de groupe de rock américain qui s'est inspiré de Fela. Je lui ai dit, moi, je vais te montrer comment on fait maintenant. Je vais ramener ça en Afrique. Ça a été un succès fou. Parce que tout d'un coup, on ne parle plus seulement de rock, on parle de la source de ce rock'n'roll qui vient d'Afrique. C'est-à-dire que nous, les Africains, nous devons nous rendre compte que nous avons apporté énormément sur le plan culturel au monde entier. Et comment voyez-vous la jeune génération d'artistes, notamment Sénégalais ? Ils ont commencé déjà depuis longtemps. Maintenant, avec Internet, c'est beaucoup plus rapide. Avant, il fallait avoir une maison de disque. Ben, si, c'est pas une carrière. Maintenant, tu mets ton truc sur YouTube, ça marche. Ce qu'on doit faire ici, et que Youssou est en train de créer, c'est la structure qu'il faut pour avoir une carrière sans partir d'ici et aller tourner à l'angoisse pour revenir et faire de l'argent. Il faut avoir une vision. Il faut que les artistes du continent africain, quand ils commencent, il faut qu'ils se disent, dans dix ans, où est-ce que j'ai envie d'être ? C'est important de l'avoir quand on commence. Comme ça, on fait les choses petit à petit. Parce que quand on a une vision de court terme, on ne peut pas avoir de carrière. Donc, ça veut dire s'entourer de personnes qui peuvent vous encourager et qui vous disent la vérité. Ne pas prendre la grosse tête parce que tu as un tube là, tu es mais oh oh, tu commences à prendre la grosse tête, tu descends un peu vite. Allez petit à petit en disant, chaque étape, il y aura un échec, il y aura un succès. C'est comme ça que ça se passe. Et si vous deviez faire un duo avec un jeune sénégaliste, c'est avec qui ? Ça dépend de la personne qui a envie. Moi, je n'ai jamais rien. C'est comme là, tout ce que je fais, c'est toujours une envie de faire quelque chose avec quelqu'un. Un besoin de le faire. Si on doit faire quelque chose, il faut que la chanson qui nous inspire, nous inspire tous les deux. Et qu'il n'y ait absolument aucun moment de doute pour la porter cette chanson. Parce qu'une chanson, une fois qu'elle est sortie, vous ne pouvez pas la récupérer. Et si cette chanson a un succès et que vous ne l'aimez pas, comment vous allez passer votre vie à chanter sur scène ce que vous n'aimez pas ? Moi, il n'y a pas une seule de mes chansons que je ne peux pas chanter toute seule. Elle prend du plaisir à chanter. Et c'est ça pour moi, la collaboration, c'est ça. Qu'est-ce qu'on apporte l'un à l'autre quand on est dedans ? Ça doit profiter aux deux parties et qu'à chaque fois qu'on la chante, on prend le même pied à le faire quand on l'a enregistré. S'il n'y a pas ça, ça ne m'intéresse pas. Dernière question, selon vous, quelles sont les actions à mettre en œuvre pour protéger et promouvoir les droits des créateurs ? Il faut que les législations ici se mettent au travail. Les sociétés des droits d'auteurs doivent être le premier interlocuteur pour préserver les droits des auteurs compositeurs. Il est important de comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, le monde de la musique a changé. Faire un disque, tourner, ce n'est plus la lorne. À cause de l'intelligence artificielle, les choses vont très vite. Si on ne met pas en place des législations qui protègent le mbalard, quelqu'un arrive et dit, ça m'appartient, vous êtes mort. Il faut protéger nos cultures. Il faut qu'il y ait des garde-fous pour protéger ce que nos ancêtres nous ont légué comme héritage culturel. C'est notre devoir de le faire et il faut s'y prendre très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada